Bonjour YouTube, c'est Chilet, j'espère que vous allez tous très bien se retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Ça va être une vidéo beaucoup plus posée, beaucoup plus chill, puisqu'aujourd'hui je fais la vidéo présentation de ma collection de jeux Nintendo DS. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, pas forcément sur les Nintendo DS, mais juste de vous présenter tous les jeux que je possède sur une console en particulier. Donc je me suis dit, bon, aujourd'hui j'ai un peu de temps devant moi, pourquoi pas ? Donc installez-vous, faites comme moi, prenez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, pour ma part ce sera un petit café. Et on peut démarrer. On va donc commencer avec 4 petites cartouches en loose, car si vous me connaissez, vous savez que je préfère les jeux en format complet, surtout sur Nintendo DS. Mais bon, elles étaient là, elles sont dans la collection, donc je vous les présente. On commence donc avec le monde de T-Tuff, alors j'ai souvenir d'y avoir joué quand j'étais petit. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il fout dans ma collection, c'est sûrement un jeu que mes parents m'avaient offert comme ça, qu'ils avaient trouvé sur mon brocante, ou je ne sais pas quoi, quand j'étais gamin. Parce que je rappelle, la Nintendo DS, elle n'a pas 18, 19 ans aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas. Je pense qu'elle doit être sortie en 2006, ou quelque chose comme ça. Et bon, je rappelle, je suis né en 2004, donc la Nintendo DS, c'est mon enfance. Avec la Wii, bien sûr. Ensuite, on a Pokémon Donjon Nixter Explorer of Darkness, on ne voit pas très bien avec le reflet. C'est une cartouche en anglaise, visiblement, vu du nom, ou alors c'est peut-être une cartouche française, mais avec l'écriture en anglais, je vous avoue, je ne sais pas. Voilà, je n'ai aucun souvenir d'y avoir joué, franchement, il faudrait peut-être que je fasse une boîte custom, ou que je me l'achète en complet, parce que c'est vrai que Donjon Mystère, je ne m'y suis jamais intéressé. On a ensuite, oh, alors ça par contre, j'ai de très bons souvenirs dessus, Bakugan, qui se rappelle des Bakugan, putain. Moi, en tout cas, j'adorais ce jeu quand j'étais petit, par contre, je n'ai plus beaucoup de souvenirs, je crois que c'était une sorte d'open world, avec des combats de Bakugan. Franchement, il faudrait peut-être que j'essaie de me le trouver en complet, ce jeu, ou que je fasse aussi, là encore, une boîte custom. Mais je vais dire ça pour tous les jeux que j'ai en loose, de toute manière. Mais j'ai de bons souvenirs avec ce petit Bakugan, il faudrait peut-être que je le réessaye pour voir ce que ça donnait, parce que j'ai pu lui jouer depuis facilement 12-13 ans. Ah, et le dernier, El Famoso, cartouche de Nintendogs. Alors ça, je pense que c'est un jeu auquel on a tous eu à jouer une fois à Nintendogs. Pour tous ceux qui ont déjà touché à la DS, on a sûrement dû tous y jouer une fois. Bon, alors, je ne m'étais pas énormément penché sur les jeux Nintendogs, pour la simple et bonne raison que j'ai des chiens depuis que je suis tout petit. J'en ai toujours eu au minimum 2 des chiens à la maison, encore aujourd'hui. Donc, quel est l'intérêt de jouer à Nintendogs quand on a des vrais chiens ? Il est très minime, quoi. À imite pour les mini-jeux et tout, qui était sympa, mais le reste, autant avoir un vrai chien. Après, ce n'est pas la même chose, forcément. Ce n'est pas le même tarif, ni la même gestion. Bon, voilà, on a vu les 4 cartouches en loose. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai deux énormes piles à ma droite. Les jeux sont triés de manière totalement aléatoire. Donc, clairement, on va y aller. On ne va pas perdre de temps. Je vais essayer de vous dire les prix auxquels je les ai trouvés, s'il y en a que j'ai acheté entre-temps, et vous dire si j'y ai joué ou pas. Le premier, à Team Power, l'Héros du Feu. Alors, ça, je m'en rappelle parce que c'est le dernier jeu que j'ai acheté en magasin récemment. Dans un magasin, je l'avais eu pour 2€. Je crois que j'avais déjà enlevé l'étiquette, mais je sais que je l'avais eu à 2€. Il est en complet, il est testé. Je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, 2 balles, ça ne va pas me ruiner. Ça pourrait faire un jeu en boîte plutôt marrant. Alors, ensuite, Runaway. Alors, ça, c'est le dernier jeu DS que j'ai acheté en brocant. Je l'avais acheté pour 3€. C'est un jeu un peu énigme, si j'ai bien compris. Dans une histoire riche, sans rebondissement, résolée, plus de 100 énigmes et puzzles passionnants qui mettront votre cerveau à rude épreuve. Un petit jeu d'énigmes pour 3€. Je me suis dit, why not ? J'aime bien les jeux où il faut utiliser son cerveau, au-delà de spammer des boutons. Même si certains me diront qu'il y a des applis mobiles qui existent pour ça. Ah, Restaurant de Tikkun. Encore un jeu que j'ai acheté en lot récemment, mais que je n'ai toujours pas à tester. J'avais acheté en lot avec d'autres jeux. Si à un moment je les revois, je vous dirai. Mais c'était un lot que j'avais eu. Donc c'était un lot avec 5 jeux DS complets. Il y avait un jeu PS3. Peut-être que c'était Blob. Il me semble que c'est un truc qui s'appelle Blob 2 ou quelque chose comme ça. Et un Nintendo Land sur Wii U que j'avais eu pour 18€ livraison comprise. Donc bon, en vrai, je me suis ni un petit simulateur de restaurant. Ah, pourquoi pas ? Là encore, sachez que les petits jeux de merde, comme je les appelle, que j'achète, c'est pour des tests marrants. Par contre, lui, on l'a déjà testé. Qui veut gagner des millions DS ? Je l'avais déjà testé dans le 4ème ou 5ème jeu en boîte, je crois. C'était un jeu où les questions étaient sympas, mais il n'y avait que des questions. Il n'y avait pas de révolution. Donc j'ai refait quelques petites parties en off, même sur l'émulateur. Même avec des copains. J'ai joué avec des potes comme ça, pendant des pauses entre les cours, à poser des questions. Et c'est vrai que les questions sont quand même bien foutues sur ce jeu. Je l'avais récupéré, je crois, pour 5 balles dans un cash. Ce qui est un peu cher, on ne va pas se mentir. Mais comme je l'avais testé et que je voulais absolument avoir la version physique du jeu. Parce que les jeux en boîte que j'ai testés, hormis Cédric DS, parce que je n'ai toujours pas retrouvé pas cher. Je les ai tous rachetés, ceux que j'ai fait sur l'émulateur à l'époque des premiers. Il y a aussi Mario Sonic au JO que je n'ai toujours pas racheté. Mais est-ce que c'est si grave ? Oui, mais c'est juste que je n'arrive pas à le trouver pas cher. Ah, le programme d'entraînement cérébral Dr. Kawashima. Alors ça, ça... Je n'y ai toujours pas joué non plus. Je sais, c'est terrible. Mais vous allez voir que plus on va avancer, plus je pense que les jeux, j'y aurais joué. Ça, je l'avais récupéré dans un lot avec une copie scellée de Punch-Out sur Wii. Qui est d'ailleurs dans le décor. Bon, on ne la voit pas très bien avec les lumières, mais elle est à l'arrière. Le seul truc qu'on voit, c'est le petit Dragon Slaire complet là derrière. C'est terrible. J'avais récupéré dans un lot avec, je crois qu'il était à 25€. Avec Rayman sur PS1 et une Punch-Out Wii scellée. Enfin, un Punch-Out Wii scellé. Et je me suis dit, pourquoi pas en vrai. Ce jeu s'est très bien vendu sur DS. Donc, pourquoi pas. Et au vu de son prix, ça va. Au vu du lot qui a pu être réduit. Ah, Need for Speed Pro Street. Alors celui-là, je n'ai toujours pas joué non plus. Mais celui-là, j'ai récupéré lors de ma vidéo partenariat avec Voct. Ce qui fait que j'avais eu 60€ de réduction. Et j'avais eu 4 jeux. Bon, pire, vous pourrez aller revoir la vidéo. Mais je crois que j'avais eu 4 jeux pour vraiment pas grand chose. Avec les coupons que Voct m'avait offert pour tourner la vidéo. Je crois que j'avais eu 4 jeux. Il faudrait que je revoie lesquels. Mais je sais que je n'avais pas dû payer cher au final. Peut-être une vingtaine d'euros pour les 4 jeux. Et en sachant qu'il y avait notamment Cuphead sur Switch avec DLC et tout. qui étaient scellés. Ce n'est pas déconnant. Interville. Alors ça, je n'ai toujours pas joué. Mais par contre, il vient du lot dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Bon, il est un peu trop loin pour que j'aille le rechercher. Mais il faisait partie du lot avec Restaurant Ticune. Dont je vous avais parlé avec Blob et Nintendoland. Ça, j'avais vu Ascon y jouer. Et je me dis, me faire mon propre avis. Ça pourrait être sympa. Cake Mania. Cake Mania, pareil. Dans le lot que j'ai dit. Toujours pas joué. Mais ça peut être sympa. Bienvenue chez L'Echti. Pareil. Il fait partie du lot. Visiblement, ils sont tous là. Ceux qui faisaient partie de ce lot. Bon, certains le connaissent. Il est considéré comme un des pires jeux DS. Ça pourrait être sympa de le tester. Parce que, en général, j'ai tendance à quand même soulever les qualités des jeux. Que certains considèrent comme très mauvais. Même si tout le monde s'accorde pour dire qu'ils sont à chier. J'ai tendance à quand même relever les bons points que certains oublient de mentionner. Comme sur Superman 64, il y avait quelques bons points. Art Academy. Et d'ailleurs, on voit encore le petit ticket ici. Enfin, le petit prix. Voilà, il était à 2 euros. J'avais la version 3DS quand j'étais petit. J'avais joué un peu. Mais bon, c'était plus pour dessiner n'importe quoi. Les tutoriels, je ne les suivais pas du tout. Mais je me suis dit, bon. Ça pourrait donner un test sympa de voir si c'est vraiment des vraies astuces pour dessiner. En sachant que je ne suis pas un dessinateur. Je ne suis pas quelqu'un qui aime dessiner. Oh putain, ça fait longtemps que j'ai dans la collection et que je n'ai du tout pas joué celui-là. Alors, Artur et Minimoys sur Day. Je l'avais acheté dans un lot avec un autre jeu qu'on verra tout à l'heure qui était sur Day. Je l'ai acheté il y a déjà... J'ai commencé les achats Vinted il y a bien un an et demi, je crois. Ouais, je crois que ça doit faire un an et demi qu'il est... Non, je sais que je l'avais acheté pendant mes vacances en Espagne en août 2022. Oui, je l'avais acheté en août 2022. Je me suis dit que ça pourrait donner un test marrant parce qu'en plus, Artur et Minimoys, quand j'étais petit, j'aimais bien. Et entre-temps, ils ont fait le dernier film, Artur Malédiction, qui était un slasheur nul à chier. Bimmovie le jeu, acheté en cash à 5 balles. Là encore, ça pourrait donner un test marrant, pas grand-chose à dire dessus. On va éviter d'à chaque fois... Ah ! Le jeu que j'avais acheté en lot avec Artur et Minimoys, les pingouins de Madagascar. Un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit haut. Je crois que j'avais eu le lot avec Artur pour 8 euros. Si je dis pas de conneries, 8 euros livraison comprise. C'est moins cher que dans un cash. Ah ! Sonic & Sega All-Star Racing. Alors ça, j'y avais joué quand j'étais petit. Mais je m'étais beaucoup plus attardé sur la version Wii. D'ailleurs, je me suis repayé littéralement un jour avant de tourner cette vidéo. Je me suis repayé la version PS3 sur Vinted. Quand elle arrivera, on pourra le tester. Parce que la version Wii a des temps de chargement ultra long sur PS3. C'est pas le cas. Et surtout au meilleur graphisme et tout. Mais la version DS, j'avais souvenir que je l'avais pas aimé. Mais il faudrait que je le reteste pour voir si c'était si terrible que ça pour un jeu de course sur DS. Donc ça pourrait donner un test plutôt marrant. Mais j'en ai pas d'excellents souvenirs. Ah ! Là, c'est une trilogie qu'on a là. C'est une trilogie. La première trilogie des Professeurs Layton. Alors, Professeur Layton, l'étrange village, la boîte de Pandore. Et le destin perdu. Alors, que j'essaie un peu de me souvenir des prix. Alors, celui-ci, je l'avais eu en 5€ dans un cash l'année dernière. Ce qui est un peu chanceux. Parce que les Professeurs Layton, c'est facilement 15 boules aujourd'hui sur DS. La boîte de Pandore, je crois que c'était un échange sur Vinted. J'avais échangé deux jeux contre une copie de Donkey Kong 64. Si je dis pas de conneries. J'avais dû payer 5€. Parce que le mec avait quand même demandé que je lui mette 3 balles plus la livraison et tout. Enfin, moins 1. Parce que bon, j'ai récupéré 1€. Et l'étrange village, ça, ça vient d'une brocante. Est-ce que j'avais pas réussi à le négocier à 10 ? Soit je l'ai eu à 10, soit je l'ai eu à 12. Ils sont tous en français, ça c'est cool quand même. Donc voilà. En reste, c'est pas très cher pour ça. Et je rappelle, pour la boîte de Pandore, c'est un échange. Mais il y avait un autre jeu. Mais je n'aurais pu vous le dire. Et là, pour acheter cette première pile, c'est magnifique. Les 4 cars sur Nintendo DS. Donc voilà, cars 1 qu'on va toujours pas tester. Martin National, premier jeu en boîte. Racerama, 10ème jeu en boîte. Que j'ai speedrun et que j'aimerais bien re-speedrun une fois pour rigoler. Et cars 2 que j'ai toujours pas testé non plus. Voilà, les premiers jeux en boîte. Ils sont tous là. En sachant que quand j'étais petit, j'avais qu'une seule des 4 versions. C'était celle-ci. Et quand j'avais joué, je sais que c'était pas ouf. Franchement, je pense que le jeu en boîte dessus pourrait être marrant. Mais voilà, j'étais obligé de les avoir ces jeux. Ah, c'est purement les jeux en boîte. J'ai juste toute la pile de côté. Voilà déjà tout ce qu'on a vu. Mais je vais la mettre de côté. Comme ça, on voit bien la lampe. Voilà. Comme ça, la lampe bleue, violette, machin, n'est pas trop affectée. Et on attaque la deuxième pile. Wally. Wally, je crois que c'était le dernier jeu du lot à 16€. Avec les 5 jeux DS, le jeu Wii U et le blob. Bon, voilà. Pas encore joué non plus. Sims 2. Alors ça, je mets ma main coupée que c'était un jeu appartenant à ma grande soeur. Anciennement, qui ne joue plus à des jeux vidéo depuis des années. Mais il est là, il est là, il est là, oui. Oh putain, j'avais vraiment acheté ça. Tétonic World Tour sur DS, acheté dans un game cash, si je dis pas de conneries. J'y ai joué, j'ai terminé. C'est chiant, c'est chiant, c'est court, c'est chiant. Pas d'intérêt à ce machin, on va pas se mentir. À une mythe pour caler ma porte, si vous voulez, mais en tant que jeu, il sert à rien. Hein ? Il y avait... Ah bah, les Sims 2, les Sims 3, sûrement un jeu qui appartenait à ma soeur aussi. Ah d'ailleurs, c'est con, mais je viens de remater, mais les Sims 2, c'est pas la version un peu bizarre. Dommage. Ça aussi, ça appartenait à ma soeur. Léa Passion, vétérinaire, qui était en promotion. Incroyable. Est-ce que j'arriverais encore à lire ? Dommage, j'arrive plus à lire le prix. Faudrait peut-être que j'en teste un dès Léa Passion, pour voir si c'était vraiment nul. Parce que je me rappelle la vidéo d'Ascans, qui en avait testé un, et qui avait dit que c'était pas mal. Et là, je viens de voir un jeu. Oh mes aïeux ! Les Simpsons, le jeu DS, ben oui, le jeu où je suis record du monde, dans la catégorie A9%. Dans la catégorie A9% NG+. Et on va sûrement en coût que le 100% pour la reprise. Parce que, bon, ça fait 2-3 mois que j'ai pu speedrun, j'ai plus trop le temps. Je le possède d'ailleurs en double, parce que quand j'étais petit, je possédais que la cartouche seule. Mais je m'étais rendu à la Medina Asiat 2023, et j'avais trouvé une copie complète pour 5€. J'ai dit, bon, ce jeu, il mérite que je l'achète en copie complète. Et c'est pas plus mal, parce que depuis que j'ai la 3DS Capture, d'ailleurs oui, je l'ai dit, mais j'ai la 3DS Capture. Si je l'ai achetée, c'est parce que je suis un gros fan de DS3DS, et voilà, c'est sur cette console que je suis devenu record du monde, en live. Si j'ai envie de faire du montage, je vous remettrai peut-être les extraits de mes records dans la vidéo. Record du monde Record du monde Atomisé Record du monde Liberté Je suis là, je vais le mettre de côté, parce que c'est un qui fait partie du décor. Celui-là aussi fait partie du décor. Mario Kart DS, le premier jeu de ma vie. Il est masterclass sur Mario Kart, on va pas se mentir avec le mode mission, la possibilité de jouer Waluigi Pelleteuse. Et je l'ai en double aussi. Alors ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur les 4 ans de la chaîne de Krakow, les 5 ans, je ne sais plus. Mais donc quand j'étais gamin, j'avais Mario Kart DS, normal. Et quand la 3DS est sortie, on m'avait acheté Mario Kart 7, mais la première fois, il y avait une boîte vide. Et la deuxième fois, il y avait une boîte avec un exemplaire de Mario Kart DS. Bon, la troisième fois, je l'ai eue, parce que je suis allé dans un autre magasin, mais je l'avais expliqué en vidéo. Au pire, si vous voulez aller la revoir, je vous la mettrai peut-être en fiche. Mais ce jeu, pour moi, c'est... C'est facilement... 15% du temps que j'ai alloué à la DS. Facile, quand j'étais gamin, je jouais qu'à ça. Sur DS du moins, parce que j'avais aussi la Wii. Et le dernier jeu du décor, visiblement, ils sont tous là. Mon premier jeu Pokémon, Pokémon Noir 2, qui est encore aujourd'hui mon Pokémon préféré. Certains diront que c'est de la nostalgie, mais en vrai, le jeu est tellement bon. Donc oui, il y a forcément une part de nostalgie, mais le jeu est tellement excellent. Il n'y a pas que ça, je le sais très bien. Ce jeu, j'y ai passé des heures. Je n'ai pas trouvé beaucoup de shiny sur cette version. Et je ne l'ai pas refait énormément de fois. Noir 2 en tant que tel, c'était plus blanc 2, parce que bon... En général, quand j'ai les deux jeux Pokémon, je recommence toujours mes sauvegardes sur une version et l'autre, je n'y touche pas. Sauf sur Usul, parce que bon, j'avais déjà fait ça l'une. Mario Party Day, je crois qu'il manque la notice. Ça, c'est chiant. Je l'avais acheté dans un Gamecash, celui-là. Je m'étais rendu dans un voyage scolaire d'une journée dans la ville de Namur. Enfin, une journée, ce n'était pas vraiment un voyage scolaire, c'était plus... On avait été voir un spectacle, je ne sais plus quoi, pour des films. Et à la pause de midi, on voit que le Gamecash n'est pas trop loin. Je décide d'y aller. Et j'étais tombé dessus, j'ai dit, c'est cool, la semaine prochaine, je repasse, je prends mon argent et je l'achète. Parce que ce jeu, j'avais joué sur R4, quand j'étais gamin. Et pour moi, Mario Party DS, s'il n'y avait pas Mario Party 8, ce serait peut-être le meilleur Mario Party. Franchement, les plateaux sont super. Les mini-jeux aussi, les contrôles tactiles sont très bien exploités. Franchement, ce jeu, je vous le recommande fortement si vous aimez bien les Mario Party. Un jeu que j'ai découvert très récemment, Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. On l'a découvert en 2023. Franchement, je ne regrette pas du tout. Ce jeu, il traînait dans ma collection depuis des années. Je pense qu'on a dû me l'acheter quand j'étais petit, mais je n'y ai pas joué. Parce que je me rappelle ne pas avoir été plus loin que le moment où on débloque... Ouf. À partir du moment où on débloquait la première attaque spéciale en combat. Donc, les coups de carapace. Donc, ça veut dire à quel point je n'ai pas été loin dans le jeu. Mais je ne regrette pas de l'avoir refait. Franchement, c'est une petite pépite. Ça m'a donné d'ailleurs envie de me faire tous les Mario RPG, tous les Mario Luigi. Enfin, Mario RPG, les Peppers. Ah, ça ! Ça, c'est du bon, ça ! Mario ! Enfin, New Super Mario Bros, le début des New. Ce jeu, j'ai dû le faire. Je ne sais pas combien de fois quand j'étais petit, facilement 20 fois à tout péter. Je l'ai qu'en refait récemment pour un challenge en plus. Franchement, ce jeu, il est génial sur DS. Ceux qui le critiquent comme quoi il n'aurait pas vieilli, j'ai du mal à comprendre, franchement. Même si on va encore me dire que la nostalgie joue un peu. Mario vs Donkey, c'est quel épisode ? Pagaille à Miniland. C'était un bon jeu énigmatique quand j'étais gammeur, mais j'étais encore très con. Donc, si je le refais aujourd'hui, je pense que j'aurai beaucoup plus de facilité. Et ça fait des années que je n'ai pas joué. La dernière fois que j'ai dû y jouer, je devais y avoir 8-9 ans. Ouais, il faudrait peut-être le retester. Super Mario 64 DS. Alors, je l'ai terminé à 100% la première fois. Par contre, lui, je me rappelle que c'est moi qui l'avais acheté. Je l'avais acheté dans un cash pour 15 euros il y a facilement 6-7 ans. À mon avis, on est dans ces eaux-là avant le Covid. À mon avis, un an ou deux avant le Covid. Que j'avais d'ailleurs acheté avec Pokémon Platine que j'avais eu à 15 balles. Donc ça, à l'époque, c'était très bien, 15 balles pour Pokémon Platine. On ne crache pas dessus. Ce Super Mario 64 DS, je l'avais terminé une fois, j'ai kiffé. J'ai relancé une deuxième aventure il y a deux ans. C'était moi, ça. J'ai moins kiffé. Parce que le fait de ne pas avoir un joystick, c'est un peu chiant. Et voilà, c'est tout. Bon, mais le jeu est bien en tant que tel. Mais je ne sais pas, le refaire une deuxième fois, je ne m'avais pas plu. GTA Chinatown Wars, un jeu qui est de moins en moins commun sur DS. Il était complet par contre, il manque malheureusement la map. Parce que normalement, il y a une map qui vient ici, comme dans beaucoup de GTA récents. Je crois que c'est depuis GTA 3 qu'ils mettent des maps dans les boîtes. Ce jeu, je l'avais acheté à un italien sur eBay qui vendait le jeu en français. Parce que oui, c'est bien en français. J'étais étonné de voir ça, parce qu'en général, les jeux en Italie, ils coûtent moins cher. Je les contacte... Enfin, ils coûtent moins cher, non. Je pense plutôt que le fait que ce soit un vendeur italien, qui est notamment suivi par des italiens, de voir un jeu français, ils étaient étonnés. Donc, il a mis moins cher. Mais moi, j'étais tombé dessus. Je lui ai contacté, je lui ai dit, vous pouvez le mettre dans l'ADS et m'envoyer un screen en français. Ouais, pas de souci. Il m'envoie le screen en français. Bah, j'ai acheté, quoi. Je l'ai acheté. Il était à 27,32€ avec la livraison. Mais, au vu de son prix, il part facilement à 35, 40€ aujourd'hui, si ce n'est plus. Donc, je suis content de l'avoir acheté maintenant, vu que les GTA, j'ai envie de les découvrir. Et que ouais, j'ai toujours pas joué, alors que j'en possède déjà pas mal dans la collection. Et on... Ça diminue, là. Ah, les Pokémon, ça y est, ils sont là. Les Pokémon, Pokémon blanc, c'est une petite pépite. En plus, il y a Zécrum dessus. Ouais, franchement, Pokémon blanc, j'essaye de me souvenir de quand est-ce que je l'avais acheté. Alors, je m'en rappelle très bien. Je ne confonds pas avec la version noire, au moins. Non. Je vous explique. Quand, il y a facilement 7 ans, j'avais acheté le jeu sur 2ème main.be, qui est donc un équivalent de... Je ne sais plus comment ça s'appelle en France, là. Oh, putain, il s'appelle... Voilà, c'est un équivalent de Leboncoin en Belgique. Et j'avais eu pour 15€ l'image montrait la boîte du jeu. Moi, j'ai eu dire, c'est cool, je vais avoir la boîte. J'ai eu que la cartouche. J'ai eu que la cartouche et ça me rendait sad. Mais j'y ai joué beaucoup, beaucoup. Enfin, beaucoup, bon. Pas autant que Noir 2 et tout le merdier. Mais j'étais content de l'avoir. Sauf que l'année dernière, je m'étais rendu à une brocante. Et j'avais trouvé le jeu avec la boîte. Et la notice et tout pour 25€. J'ai donc dit, au pire, je rachète le jeu 25€. Et je revends la cartouche seule. Comme ça, j'ai la version complète. Et j'ai revendu le jeu pour 20€. Voilà, donc j'ai payé 5€ la boîte et tout. Ça va, quoi. Ça va. D'ailleurs, les jeux DS, j'en ai quasiment revendu aucun. Je crois que j'ai revendu aucun jeu DS ces dernières années. Forcément, là, tous les Pokémon se suivent. Pokémon Noir, acheté à 20€ en brocante. Un peu avant le Covid. Avec Pokémon Pearl qu'on verra plus tard. Donc j'avais acheté de l'eau 40 boules. Le mec ne voulait pas réduire le prix. Surtout à l'époque, je ne savais pas négocier. On ne va pas se mentir. Mais voilà, il est en français. De toute façon, tous mes jeux Pokémon et quasiment tous mes jeux... Là, en fait, tous mes jeux DS sont en français. Peut-être juste le Pokémon Donjon Mystère qu'on a vu au tout début. Mais ce n'est pas grave. Pokémon Blonde 2. Il y a encore le ticket. Acheté 19€ à l'époque. Je ne sais pas si on voit très bien, mais 19,90€. Mais c'était un peu après la sortie. C'était... Je pense que la 3DS venait de sortir quand... Est-ce que la 3DS était... Oh, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Parce que la sortie de Blonde 2 et Noir 2 et la 3DS, ça s'est un peu suivi. Non, je pense que la 3DS venait de sortir et qu'il venait de le baisser de prix. C'est dans un magasin auquel, aujourd'hui, quand j'y vais, il n'y a plus de prix réduit. C'est fini. Ça n'existe plus, les prix réduits chez eux aujourd'hui. Mais à l'époque, sur les jeux DS, c'était courant de voir des prix réduits. 19,90€ pour Blonde 2. C'est une excellente affaire. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que même en brocante, c'est quasi impossible de trouver des jeux Pokémon à ce prix-là. Pokémon Earthgoat. Pas Earthgold, mais Earthgoat. Jeu que j'avais acheté aussi sur deuxième main. Donc l'équivalent de Le Bon Coin pour 20€. Malheureusement, il manque la notice. Mais bon, le jeu est en français. Et là encore, c'était parce qu'à l'époque, sur deuxième main, ce n'était pas assez précis. Les photos et tout le merdier. Parce qu'ils mettaient juste la boîte du jeu. C'était un peu de la chance. Et j'oubliais de contacter les vendeurs à l'époque. Je ne le faisais pas. Parce que je n'avais pas de compte. C'était mon père qui achetait pour moi. Et je lui rendais l'argent en liquide. Mais voilà, il marche bien. Et dedans, d'ailleurs, c'est Cali, un de mes jeux en 12. Pokémon Soul Silver. Oui, il était dans la boîte de Earthgold. Ce qui me semble logique. Acheté à 40€ sur Vinted l'année dernière. Ce jeu-là coûte cher. Non, pas en 2023, mais en 2022 que j'avais acheté. Mais c'est déjà cher. Cette version. Argent Soul Silver, c'est la version la plus chère de la DS. Franchement, bon courage pour le trouver pas cher aujourd'hui. Peut-être que je ferais une boîte custom pour lui. Il le mérite. Mais voilà. De toute façon, je possède toutes les versions de Pokémon DS. Et d'ailleurs, je pense que là, dans les jeux qui nous restent, il n'y a que du Pokémon. Si on va bien regarder. D'ailleurs, tiens. Pokémon Diamant. Et Pokémon Perle qui se suivait. Et... En fait, voilà. C'était les derniers jeux. Pokémon Platine. Alors, Platine, acheté 15€ dans un cache avec ma O64 DS. Français, complet, état nickel. Perle, acheté 20€ avec Pokémon Noir. Complet, français, nickel. Et Diamant... Est-ce qu'il ne pourrait pas encore le ticket de caisse dedans ? Non. Alors, Pokémon Diamant, je crois que c'est la première version DS que j'ai fait avec Noir 2. C'était ma mère qui me l'avait ramené d'un cache. Mais il y a fort longtemps. C'était... Je pense que le jeu devait se vendre à l'époque à 15 balles. Et 15 balles pour Diamant, aujourd'hui, même la cartouche seule, c'est dur de la trouver à 15 balles. Donc franchement, très content de l'avoir. Perle pour 20 balles, pareil. Mais ça, c'était de la brocante. Et Platine. J'ai déjà vérifié si c'était une fausse. Parce que Platine, c'est facile de vérifier si c'est une fausse. Mais non, c'est une authentique. En français, la boîte nickel et tout. Ah, là, par contre, il y a le ticket. Ah, par contre, je me suis trompé au niveau des prix. Je me suis gouré au niveau des prix. J'ai dit de la merde. J'ai dit de la grosse merde. Ça va être compliqué de le voir. Je vais vous lire, parce qu'avec le reflet des lumières. Alors, Pokémon Platine était à 19 euros. Avec une garantie de 6 mois. Mais bon, de toute manière, je n'ai jamais retourné ne serait-ce qu'un jeu dans un cash. Et Mario 64 DS était à 20 euros. 19 euros dans le 9, donc payé 38 euros dans le 8. Est-ce qu'il n'y a pas une date dessus ? Émis le 11 mai 2019. En vrai, ça va, déjà. 40 euros pour ces deux jeux. Il y a peut-être juste Mario 64 DS où aujourd'hui, il y aurait moyen de le trouver moins cher. Je pense, et encore, la différence ne serait pas énorme. Mais ouais, c'était des bons prix. Franchement, dans le cash express de Charleville. Ouais, franchement, pourquoi pas ? J'ai vraiment plus le ticket qui venait avec Diamant. A mon avis, j'ai dû le jeter, peut-être. Ou alors, il y avait une étiquette avec le prix dessus, mais j'avais dû le jeter. Par contre, le ticket, là, je vais le garder. Comme ça, quand je le montrerai dans quelques années, on m'en rigolera, quoi. Donc bref, voilà, c'était ma collection de jeux DS et j'allais dire 3DS. Non, je me suis gouré. C'est juste la collection des jeux Nintendo DS. Donc voilà, la Nintendo DS, c'est une de mes consoles préférées. Est-ce que j'ai compté le nombre de jeux que j'avais ? Attendez, je vais les compter vite fait. Je ne suis pas sûr, parce que c'est un peu compté à la va-vite, mais j'en compte 45, ce qui est pas mal en soi, même s'il y a beaucoup de petits jeux de merde, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de petits jeux au début où c'était pour des tests marrants que j'ai toujours pas testé entre-temps d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, moi ! Donc voilà, YouTube, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel jeu DS vous a le plus marqué, ou combien vous avez de jeux, ou même si vous avez une petite collection n'hésitez pas à me dire tous les jeux que vous possédez ça pourrait être marrant de comparer un petit peu nos collections, même si bon, en soi on collectionne pas forcément que pour la collection, on collectionne aussi pour la passion bien entendu n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, bref, vous commencez à savoir maintenant, c'était une vidéo un peu plus posée si vous voulez que je refasse ce concept sur une autre console, comme la 3DS, la PS3, la Wii tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me demander franchement c'est un concept que j'ai bien aimé faire, j'y suis allé sans script, sans rien c'est juste, j'ai lancé ma caméra mon micro, au montage j'aurais sûrement rajouté quelques petites musiques et ça passe bien je trouve bref, merci à tous YouTube c'était Chili, portez-vous bien, salut !